Mon enfant veut manger végétarien, comment réagir ? C'est une question que souvent des mamans me posent, voilà mon fils, ma fille, parfois à un jeune âge mais parfois aussi à l'âge de l'adolescence, ne veut plus manger de viande, ne veut plus manger de poisson. Qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois m'y prendre ? Comment résoudre ? Alors la première chose que j'aimerais dire à toutes les personnes qui sont inquiètes, c'est d'abord de ne pas vous angoisser, de ne pas avoir peur. Ce n'est absolument pas grave d'avoir un enfant qui veut manger végétarien. On peut très bien manger équilibré sans avoir de carence en étant végétarien. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne connaissez pas ce type d'alimentation et que du coup vous avez tendance à vous inquiéter. Mais la première chose à faire c'est de bien respirer à fond, de bien m'écouter parce que je connais bien le sujet et de vous dire c'est ok, si mon enfant veut être végétarien, c'est possible de manger végétarien sans avoir de carence. Première chose. Deuxième chose, ne pas juger. Attention aux mots que vous aurez, surtout si vous avez un ado qui est un peu en crise existentielle, qui se pose des questions sur lui. Ne pas vous braquer, ne pas fermer, ne pas dire c'est hors de question, c'est n'importe quoi, c'est une mode qui ne fonctionne pas, c'est des gens qui ne sont pas en bonne santé et y aller avec plein de jugements qui sont peut-être les vôtres. Mais je vous conseille de les garder pour vous dans un premier temps et plutôt d'être à l'écoute de votre enfant et ensuite de vous renseigner, de lire des livres, des films. Il y a plein de choses, des films super aussi qui ont été faits sur l'alimentation végétarienne. Et du coup, vous pourrez ensuite vous forger un avis. Essayez de rester dans un esprit d'ouverture. Votre enfant, il a le droit de faire ses choix alimentaires, il a le droit d'avoir ses préférences. Et vous, en tant que parent, c'est important d'être à l'écoute de ça pour qu'il garde une alimentation saine et surtout plaisante au quotidien. Donc si votre enfant a des envies de végétarisme, arrêtez d'angoisser et arrêtez de juger dans un premier temps. Une fois que vous arrivez à calmer votre stress et vos jugements intérieurs, la partie d'après, ça va être de trouver des solutions. Il va s'agir de poser des questions à votre enfant. Qu'est-ce que tu veux dire par végétarien ? Parce que ce terme regroupe beaucoup de choses. Un végétarien, c'est une personne qui ne mange pas de produits animaux. Essentiellement viande, poisson. Mais par contre, il va consommer un végétarien des produits qui sont dérivés de l'animal type les yaourts, le beurre. Il ne se prive pas sur ce type de produits animaux. Par contre, le végétalien, donc le végan, lui ne consomme aucun produit de source animale, que ce soit la viande, le poisson et les œufs bien sûr, mais aussi tout ce qui est miel par exemple, parce qu'ils estiment que c'est de l'exploitation animale aussi. Ils ne consomment pas d'œufs, ils ne consomment pas de produits laitiers. Donc c'est encore une autre approche. Toutes ces approches-là sont OK et votre enfant a le droit de faire ces expériences. Votre enfant, s'il décide d'être végétarien, c'est souvent qu'il a des bonnes raisons. Vous écoutez ça et pour les solutions, vous allez commencer à trouver des alternatives à la maison. Si vous êtes quelqu'un qui mangeait beaucoup de viande, vous pouvez très bien remplacer la viande par des protéines végétales. Par exemple, un couscous aux légumes avec deux tiers de semoule et un tiers de pois chiche. Le mélange deux tiers de céréales et un tiers de légumineuses, dans l'occurrence deux tiers de blé et un tiers de pois chiche, et bien ça crée une protéine végétale. Et c'est un mélange que vous pouvez faire systématiquement le soir pour votre enfant, qu'il soit végétarien ou végétalien. Un mélange de deux tiers de riz, un tiers de lentilles, un mélange de deux tiers de boulgour, un tiers de pois cassés par exemple, un mélange de deux tiers de riz complet, un tiers d'haricots rouges. Et bien ça, à chaque fois, ça va vous faire une protéine reconstituée. C'est une protéine végétale où il y aura toute la chaîne d'acides aminés qui va vous permettre de faire quasiment l'équivalent d'une protéine animale. Déjà, ça c'est une solution très simple. Vous complétez ça avec des légumes et votre enfant sera content. Vous pouvez du coup vraiment vous engager à quelque chose de végétarien le soir, sans vous priver pour autant de viande et de poisson si vous en consommez en famille, le midi, et lui proposer à lui toujours une alternative. C'est important de penser aux œufs quand on est végétarien, c'est-à-dire qu'on consomme encore des produits laitiers et aussi des œufs. C'est surtout viande et poisson pour les végétariens la plupart du temps qui ne consomment pas. Donc du coup, vous pouvez vraiment miser sur les œufs. On peut consommer jusqu'à 6 œufs par semaine sans aucun problème. À partir de l'âge de 16 ans, il n'y a aucun souci. Vous n'aurez pas de contre-indication à partir du moment où ces œufs sont bio, bien sûr. Moi aujourd'hui, je n'ai pas une alimentation végétarienne. Mes enfants ont 3 ans et 6 ans et par moments, il y a des phases où ils n'aiment plus la viande. C'est complètement OK pour moi et je sais très bien que le jour où, si ce jour arrive, mon fils ou ma fille me disent « Maman, j'ai envie d'être végétarien », je les accompagnerai à 100%, je ne les jugerai pas et surtout je ne les forcerai pas à manger de la viande. On en consomme très occasionnellement de la viande, mais ça nous arrive d'en consommer. Pour l'instant, mon fils adore ça et je veux lui laisser faire ses expériences et le laisser goûter aux choses qui lui plaisent et être en lien à la fois avec ce qu'il aime, avec son éthique personnelle, avec ce en quoi il croit. Je respecte beaucoup ça. J'estime que chaque enfant a complètement sa liberté de choix alimentaire et que la seule chose qu'on doit imposer à son enfant régulièrement, c'est d'avoir une alimentation saine et donc pas de produits trop transformés, pas de produits industriels, ça oui. Mais après, un enfant qui préfère ne pas consommer de viande ou de poisson, c'est un droit. Et j'estime que ce droit a besoin d'être accompagné, même si vous ne vous y connaissez pas, même si ça vous fait peur et même si vous avez des craintes de carence. En tout cas, rassurez-vous sur tout ça, ce n'est pas le cas. Votre enfant ne va pas être carencé à partir du moment où vous vous formez, où vous vous renseignez, où vous créez des protéines végétales tout simplement. Vous pouvez essayer le tofu, vous pouvez essayer le tempeh, il y a plein de choses en magasin bio. Et votre enfant, si c'est un ado, il y a de fortes chances qu'il s'y connaisse déjà un petit peu et qu'il ait envie d'essayer des choses nouvelles. Et prenez-le comme une opportunité parce que finalement, c'est une opportunité de découvrir d'autres aliments, de manger autrement, de voir les choses différemment et finalement d'avoir une relation plus harmonieuse avec son alimentation en ayant plus de variété. De plus quand on mange végétarien, c'est aussi plus sain. On a aussi plus d'aliments de qualité, on a tendance à aller plus vers du bio, à manger plus de légumes. Donc finalement, il y a beaucoup de valeurs intéressantes là-dedans qui peuvent vous être utiles aussi pour vous, pour votre famille, peut-être pour votre conjoint et vos autres enfants. Donc accueillez ça plutôt comme une bonne nouvelle et discutez avec votre enfant pour voir comment ces envies de végétarisme peuvent s'intégrer dans votre quotidien. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. D'ici là, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui apparaît pour continuer à vous former en nutrition. Vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit des 10 secrets pour retrouver minceur et vitalité. Je vous dis à très bientôt pour de futurs conseils et d'ici là, n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette.